Générique Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles pour suivre en compagnie de Pierre Simon-Paul. Bonsoir à vous Pierre. Le dernier débat avant le premier tour de ces élections législatives. Un débat qui est consacré ce soir à la première circonscription de la Corse du Sud, celle d'Ajaccio. La ville la plus importante du point de vue démographique mais elle a moins peuplé électoralement parlant puisqu'amputée d'une partie d'elle-même avec le quartier des Salines qui est placé lui dans la circonscription de Portugais qui est qu'aucun gouvernement n'a songé à modifier depuis 1986. Ceci étant dit, nous retrouvons ce soir 7 candidats représentant toutes les tendances politiques à l'exception du parti présidentiel Renaissance, absent comme dans toutes les autres circonscriptions de Corse. 7 candidats dont 2 candidates que je vous laisse maintenant le soin de présenter Pierre. Oui et on commence avec le sortant Laurent Marcange et les présidents du groupe Horizon lors des 2 ans écoulés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Emmanuel Domini, candidat Corine Front et dans cette circonscription Bonazère. Bonazère. Marc-Antoine Loura du Parti communiste et se revendiquant du Front populaire même si la Corse ne fait officiellement pas partie de l'accord national. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Loujani pour le Parti de l'Union Nation et Gours à Bonazère. Bonazère. Lisandre Loujani pour Mossa Baladine. Bonsoir à vous. Bonazère. Romain Colon pour Fema Gours à Bonazère. Vous étiez déjà candidat en 2022 et finaliste. Et enfin Ariane Coaren pour le Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi candidat dans cette circonscription, Didier Quilligini pour Lutte ouvrière. Alors madame, messieurs, ce débat durera 90 minutes et sera divisé en trois parties. La première consacrée au contexte inédit dans lequel intervient ce scrutin. On évoquera ensuite les questions programmatiques et bien entendu l'avenir politique de la Corse. Puis nous aborderons enfin votre positionnement politique au deuxième, voire au troisième tour en cas d'élection. Vous aurez ensuite moins d'une minute pour conclure. – Alors la première question, elle sera pour vous, Laurent Marquand. Je vois, vous êtes le député sortant, le président du groupe Horizon, partie prenante de la majorité présidentielle sortante. Mais vous ne vous présentez plus sous cette étiquette. Alors vous avez pris votre distance avec Emmanuel Macron. Vous n'êtes plus dans la majorité ? – D'abord, la majorité n'existe plus. Elle a été dissoute le 9 juin à 21h par le président de la République. Et ensuite, j'appartiens, comme vous l'avez rappelé, à un parti politique distinct depuis 2021 qui s'appelle Horizon. Nous sommes réunis en bureau politique, dans la foulée de l'annonce présidentielle, à plusieurs reprises. Et nous avons acté le fait que les candidats Horizon s'engageaient sur les couleurs de ce parti politique et non pas dans la coalition ensemble. – Vous ne voulez donc pas porter le bilan de la majorité présidentielle ? – Non, non, moi j'assume. Mais aujourd'hui, on est sur une nouvelle assemblée qui va être élue. Et je fais ce que je dis avant les élections. Il y a deux ans, je me suis présenté sous l'étiquette majorité présidentielle. Il y avait des engagements qui étaient pris. Je les ai tenus pendant ces deux années. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Je ne pense pas que la Corse ayant été toujours perdante dans le cadre de ce qui s'est passé depuis deux ans. Mais aujourd'hui, c'est une autre élection. C'est un autre débat, c'est un autre mandat. – Le Rassemblement national est présent dans toutes les circonscriptions de Corse. Alors on entend bien la démarche nationale. Mais qu'est-ce qui vous oppose précisément aux députés sortants dans cette circonscription ? – Eh bien, M. Marc-Angèle, en fait, a travaillé avec le gouvernement Macron. Et c'est surtout son bilan totalement négatif. Et enfin, c'est une catastrophe pour la France. – Le bilan d'Emmanuel Macron ou le bilan de l'Euron Marc-Angèle ? – Le bilan d'Emmanuel Macron, bien sûr, du gouvernement. Mais M. Marc-Angèle a travaillé avec. Donc ce qui m'oppose, c'est un peu tout, en fait. – Romain Collot, on a dit que vous étiez le finaliste en 2022. Vous partez dans quel état d'esprit cette fois-ci ? – Écoutez, moi je pars combatif. Je pars avec l'appui de milliers d'hommes et de femmes, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de retours sur le terrain, bienveillants, qui me disent en permanence « Donc, à Piamica, qu'il y a possibilité, il y a pourtant une alternative, une de la circonscription. » Et on me présente au contra-anime. Puis on a du mécanisme, il y aura sous taouline. « Oui, me présente toi pro, d'un projet, en faveur du peuple corse, en faveur des habitants, des hommes et des femmes de cette terre, de cette circonscription. » Et je vous dirais simplement que je ne change pas de parti politique, je ne change pas d'idée, je ne change pas de voie en fonction des aléas politiques à Paris. Moi, je suis nationaliste corse, mais dans cette élection, je m'adresse à tout le monde, comme je l'ai toujours fait, avec les valeurs qui sont les miennes. Et voilà, je ne change pas, je m'inscris parfaitement dans la continuité. – Vous estimez qu'il y a un qui change ici, sur ce plateau ? – Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le débat jusqu'à présent, mais quand j'entends le député sortant dire qu'il ne fait plus partie de la majorité… – Vous n'avez pas dit ça, M. Poulot ? – Oui, jusqu'il y a trois semaines, il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, c'était un soutien actif d'Emmanuel Macron. Je ne dirais pas plus. Seuls les électeurs et les électrices sont juges et seront juges dès le premier tour. Je n'ai pas dit ça, donc bon, déjà, je sais que vous brûlez d'impatience de me retrouver au second tour. Par respect pour nos compétiteurs, il y a un premier tour et on débattra éventuellement, si nous sommes qualifiés tous les deux, au second tour. Moi, je n'ai pas renié, je ne suis pas là l'homme du reniement, je vous le dis. J'assume ce qui a été fait pendant deux ans. Il y a une nouvelle séquence politique qui s'ouvre. Vous avez vous aussi eu d'autres comportements parfois, vous partiez unis aux élections avec d'autres familles politiques, ce n'est plus le cas aujourd'hui, voilà, ça fait partie de la vie politique. À un moment, vous avez une nouvelle étape et cette étape, je ne suis pas seul à la mener, je la mène dans un parti politique auquel j'appartiens. Je n'ai jamais été membre de Renaissance ni même d'En Marche. Je suis membre d'un parti politique qui part sous ses propres couleurs à cette élection. Il n'y a rien de phénoménal à ça. – Marc-Antoine Leroy, la gauche a réussi à s'unir en quelques heures à Paris après les élections européennes, mais elle a exclu la Corse de la démarche. Alors ici, vous avez rassemblé quand même plus ou moins les troupes, mais est-ce que vous pensez que ça crée une dynamique ? – Bien sûr, nous, on a tout de suite saisi qu'après cette dissolution qui arrive après deux ans de, j'ai envie de dire d'après sept ans, de casse sociale par la majorité présidentielle, après une montée record du RN avec un score faramineux, disons ce qui est aux européennes pour l'extrême droite, il fallait qu'il y ait un sursaut. Il fallait qu'il y ait un sursaut au niveau national, il fallait qu'il y ait un sursaut en Corse également. Et nous, nous nous retrouvions pleinement dans l'accord national qui était le nouveau Front populaire. Ce dont on ne faisait pas partie, c'était le découpage des circonscriptions. Mais au niveau politique, nous nous retrouvions parfaitement dans ce qui était prôné. Et c'est pour ça que pendant trois jours, nous avons discuté avec toutes les forces vives de gauche en Corse pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un candidat de gauche par circonscription. Et ici, moi, ma candidature en Corse du Sud, elle s'inscrit d'ailleurs dans une grande tradition d'union de la gauche qui existait à la mairie d'Ajaccio, qui a permis à Simon Renouc de gagner cette municipalité, qui a permis, en 2020, nous étions partis d'ailleurs derrière Étienne Bastelic avec le Parti Socialiste et Éco. Nous travaillons également avec Inseméa Manca, dont fait partie mon suppléant Thomas Antogne, Ecologia Solidaria et Génération Prince d'Anne-Marie Loutchane. Et comme je dis, on est vraiment rassemblés avec notamment aussi nos partenaires de la France Insoumise pour incarner une gauche unie sur cette première circonscription, cette deuxième circonscription de Corse du Sud. – Alors à l'opposé de l'échiquier politique, nouveau venu dans la politique, c'est Paladine. Qu'est-ce que vous espérez de ce scrutin ? – Écoutez, nous, nous sommes là pour imposer nos thématiques, dans une situation qui, au plan national, est évidemment très particulière, tout autant au plan local. Nous, il faut savoir que nous incarnons une démarche très axée sur la défense d'identité, qui a malheureusement été complètement abandonnée par le mouvement nationaliste et notamment par la majorité territoriale. Il faut savoir que beaucoup de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui dans notre démarche sont, il faut le dire, des déçus profonds de la majorité territoriale, qui après presque dix ans de majorité, absolue à l'Assemblée territoriale, trois députés nationalistes, dont deux a fait Magourts, un sénateur, un député européen, n'a pas de bilan, n'a pas de bilan et je le crois, a abandonné un certain nombre de fondamentaux, dont la défense du peuple corse historique. – Vous riez, Romain Collonna, pourquoi ? – Je vois que M. Loucha ne fait pas dans l'exagération. Écoutez, ici, on parle d'une élection législative, viendra le temps de la territoriale. Moi, je n'ai pas à rougir du bilan, mais aujourd'hui, je me présente dans le cadre de cette élection législative pour être le député de la Corse et de la première circonscription, encore une fois en respectant parfaitement l'ensemble des compétiteurs. Mais de là à territorialiser le scrutin, je crois que c'est une autre affaire, mais on pourra parler le moment venu, bien évidemment, de tout un certain nombre d'actions de la collectivité de Corse. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle ici de l'action du député de la Corse, du futur député du peuple corse. – Je crois quand même que, j'entends votre remarque, M. Collonne, sur l'élection législative, mais quand vous vous présentez, vous, en tant qu'élu de la Corse, et vous inscrivez dans la démarche des autres députés nationalistes, vous êtes également comptable de leur bilan. Aujourd'hui, le bilan de la démarche globale de la majorité territoriale est pleinement, complètement critiquable, et c'est une critique qu'on retrouve chez de nombreux Corses. – M. Louchane, vous avez parfaitement le droit, bien évidemment, de critiquer le bilan des députés nationalistes corse, mais je crois que ce bilan est excellent, et la plupart des Corses peuvent le dire, le bilan des nationalistes, je parle de l'ensemble des nationalistes, il est véritablement à souligner, puisque jamais, à l'Assemblée nationale, la voix de la Corse n'a été aussi entendue sur de très nombreux dossiers. Maintenant, vous avez tout à fait le loisir de le critiquer, mais je pense que s'il y a une action qui est tout à fait remarquable, c'est celle des députés nationalistes corse. – C'est seulement les nationalistes, parce qu'évidemment, le député sortant de la première circonscription de la Corse du Sud, président de groupe, qui a quand même été, dans toutes les discussions, aux yeux de M. Collonne, il n'a rien fait, mais ce n'est pas grave, ça n'est pas une forme d'exagération. – Non, je parle pour les députés que je connais. – Jean-François Loujean, vous voulez la parole. – Je vais répondre, parce que je rejoins, on a certainement des… Je rejoins M. Loujean sur le constat qu'il fait, sur l'état de délabrement avancé du mouvement national qui a été porté depuis 2015, et sur le constat que la majorité… – Le PNC faisait partie quand même de… – Le PNC faisait partie, et dont le PNC a été mis au banc, – De la majorité territoriale pendant 6 ans. – Dont le PNC a été mis au banc, et dont aujourd'hui, l'héritage de cette situation fait que nous sommes dans une situation financière exsangue, et fort justement, puisqu'on parle d'autonomie à un moment donné, on va rejoindre le propos de savoir comment constituer un programme économique sur une situation qui critique, avec un bilan qui est encore plus, et avec une perspective qui est quasiment nulle. Donc tout ça, pour répondre à M. Collonne, puisque vous êtes le représentant de l'équipe d'Assemblée, qui a la maîtrise sur la politique de l'Assemblée de Corse, avec une perspective, j'espère pour vous, un plan de développement, j'espère pour vous, des moyens que vous avez constitués, et des effets qui sont nuls. Donc permettez-moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'ancien président de la Fédération, de venir enseigner les propos avec force et conviction. – Qui est votre adversaire principal dans cette élection ? – Je m'excuse, je n'ai pas compris. – Qui est votre adversaire dans cette élection ? – Écoutez, déjà j'ai la conviction d'être présent au second tour, parce que j'ai la force qui me motive, et l'adversaire qu'on peut nommer, c'est le Fonds national, puisque en Corse, nous n'avons pas besoin de ces extrêmes. – Excusez-moi, Madame, peu importe, ça rate ça, donc peu importe, s'il vous plaît. Donc je parlerai en français, puisque j'aurai de la peine à comprendre, puisque vous êtes arrivé il y a quelques heures, donc moi je vais parler la langue de ma mère, parce que j'exprimerai certainement plus spontanément les choses. Donc le Fonds national, effectivement, parce que c'est la vocation première de combattre les extrêmes, parce que la Corse, c'est une terre d'accueil, c'est une terre qui n'est pas une terre clivante. L'extrême gauche, parce que les extrêmes, de façon permanente, nous amènent à une confusion. Et pour le socle que l'on peut établir sur une phase pérenne, pour une phase de stabilité sur laquelle on puisse permettre de travailler. – Et vous vous sentez visé quand même par la critique de Lisandre Roulaugane, qui visait les trois députés nationalistes, il y a quand même Paul-André Colombagne du PNC, et les gens qui ont fait partie de la majorité territoriale pendant dix ans, dont le PNC aussi. Est-ce que vous vous sentez visé par ces critiques ? – Écoutez, je laisse le soin, M. Luchin, d'assimiler l'ensemble du travail qui a été produit. Moi, je considère aujourd'hui que, depuis 2022, la situation est non pas critique, mais catastrophique. Je l'ai dit auparavant, je peux répéter les propos, l'absence de perspective, l'absence d'ambition, les moyens qui sont consacrés, puisque la majorité est absolue. On n'est pas en situation de négocier quiconque, puisqu'on a la responsabilité et les moyens. Et il faut se rendre à l'évidence, puisqu'on parlera de la région, mais effectivement, de la perspective que produit ce territoire en termes d'autonomie, parce qu'on ne peut pas constituer un projet d'autonomie si effectivement la matrice économique est absente de ce projet. – M. Luchin, on va donner la parole à Emmanuel Domini, s'il vous plaît. Le sens de votre candidature ici, c'est une candidature témoignage, de manière à ce que Corinne Fontaine soit présent dans toutes les circonscriptions ? – Non, ce n'est pas une candidature témoignage. Nous, notre ambition première, ce qu'il y a de bien, c'est que je n'ai pas besoin d'illustrer mon propos, puisque ça a été très bien fait à l'instant. Notre ambition première, c'était face à cette situation de crise, à cette situation inédite qui voyait aux portes du pouvoir un parti qui a, depuis toujours, été l'ennemi du mouvement national Corse, une pension, un peu naïvement sans doute, qu'il était possible peut-être d'avoir un certain nombre de convergences avec le reste du mouvement national. – Ça n'a pas été le cas, visiblement vous êtes trois sur ce bateau. – Et comme vous le soulignez, en fait, cet appel à l'Union n'a pas du tout été entendu. Il n'a pas été entendu. – Par qui ? – Par personne. – Mais pas ceux qui sont étonnants du pouvoir aujourd'hui. – Parce que la réalité, c'est que feu, paix à gourd, siga n'est toujours pas digéré. Donc voilà, il n'a pas été possible sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, y compris des sujets sur lesquels pourtant nous avons des convergences. Il n'est pas possible aujourd'hui de se mettre tous autour de la table pour porter un message commun. Bon, c'est malheureux. Donc à partir de là, il n'y avait pas 36 solutions. Soit, eh bien, on n'y allait pas et notre message n'était pas porté. Soit on y allait, notre message était porté. Notre message, il est simple. Nous, notre ADN, c'est un ADN de justice sociale. C'est un ADN de la lutte de libération nationale. Et nous estimons que, dans ce contexte, il est important que cette voie-là, elle soit portée. Donc c'est pour ça qu'on est là. – Romain Colleur, une candidature commune des nationalistes n'a pas été possible. Pourquoi ? Vous n'étiez pas prêt à laisser, par exemple, la place du candidat à quelqu'un d'autre ? – Écoutez, il ne s'agit pas… – C'est ce qui a été reproché par les autres… – Moi, je ne veux pas m'intéresser aux reproches. Je ne veux pas m'intéresser aux chamailleries. Je ne veux pas m'intéresser aux logiques d'appareil dans cette élection. Je crois qu'il y a différents projets. Encore une fois, dans le respect absolu des uns et des autres. Moi, je me suis présenté il y a deux ans. J'ai un engagement, pas plus que d'autres, mais pas moins que d'autres, depuis maintenant plus de 20 ans, dans la vie associative, professionnelle, active de ce pied, dans la vie politique. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années, beaucoup, au service. – Je vous pose la question, M. Collin, s'il vous plaît. On vous pose la question, pourquoi on n'est pas adossé, pourquoi votre parti n'a pas permis l'union ? Il y a une question qui est posée. – Merci, M. Louchan, de ne pas m'interrompre. – Non, je vous prie, je vous prie, parce que vous tournez en rond. Vous t'êtes à tendre. Vous vous répondez ? – Je peux terminer, s'il vous plaît ? – Je vous en prie, mais le sens du propos, c'est que vous répondiez. – Merci. Donc, messieurs les journalistes, messieurs les spectateurs et les spectatrices, j'ai beaucoup travaillé depuis deux ans, notamment sur le dossier de l'autonomie, dans le monde économique, puisque je suis aussi président d'une entreprise qui est l'ACITEC, avec 45 employés. et je me suis présenté il y a deux ans. Les électeurs m'ont placé au second tour, face à mon compétiteur, M. Marcande, j'ai obtenu 48% et demi des voix, plus de 11 000 voix. – Donc, c'est pour ça ? – Je voudrais terminer, s'il vous plaît. – Ok, mais rapidement, parce qu'il faudra donner un petit peu la parole. – Il faudra pendant 15 minutes, M. Cologne, tu vas répondre. – Lorsqu'il y a eu la dissolution, merci de me laisser terminer, ça ira plus vite, lorsqu'il y a eu la dissolution, j'ai reçu énormément d'appels, nous sommes consultés, et il semblait évident pour beaucoup de monde qu'il fallait que j'aille dans cette élection pour tenter de rassembler au premier tour dans une certaine mesure, et si les électeurs me font confiance, au second tour dans une autre mesure. – Vous auriez pu prendre un suppléant d'un autre parti nationaliste ? – Bien évidemment, mais ça a été proposé par Femagour, Siga notamment. – À qui ? – À l'ensemble des partis, à l'ensemble des mouvements nationalistes. – Ça vous a été proposé, vous avez refusé ? – Que nenni, que nenni, on est mécanique. C'est des propos en vrai la cantonade. Le constat d'aujourd'hui, excusez-moi, Mme Domige, le constat d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un cavalier seul de Fem, qui a une majorité absolue à la région, donc on peut comprendre la capacité de produire des effets, et qui voudrait continuer à faire cavalier seul, sauf qu'aujourd'hui, pour battre M. Marcange, elle a besoin de s'adresser aux partis tels qu'ils sont constitués sur le territoire. Et de fait, maintenant, on va nous faire porter l'anti-responsabilité d'une situation dont nous avons été les premiers victimes. – Laurent Marcange, vous êtes le député sortant, on l'a dit, est-ce que vous assumez le bilan de la majorité présidentielle, bilan qui a été fortement contesté lors de l'élection européenne ? – Moi, j'assume. Je ne suis pas… – Ce n'est pas difficile aujourd'hui de porter ce bilan ? – Oui, mais ça, c'est facile à un moment aussi de ne pas assumer. J'ai été pendant deux ans député, il y a des votes, il y a des expressions publiques. Moi, vous savez, ce que j'assume, c'est d'avoir été, je le pense, à la hauteur de la confiance qui m'avait été donnée en 2022. J'avais présenté un programme, il ne plaisait pas à tout le monde, il a été validé par une majorité d'électeurs et j'ai siégé. J'ai siégé pour les intérêts du pays, pour les valeurs que je porte et que j'ai toujours portées, celles du travail, du mérite, de l'autorité, de l'humanité aussi parce que je ne pense pas avoir de leçons d'humanisme à recevoir de qui que ce soit et j'ai défendu la Corse, voyez-vous, défendu la Corse chaque jour. Je ne pense pas d'ailleurs que le fait d'avoir eu un président de groupe dans la majorité présidentielle ait desservi la Corse à l'occasion de ces deux années. Je peux vous donner de nombreux exemples sur la dotation de continuité territoriale, sur des demandes qui provenaient de la part de l'Assemblée de Corse que j'ai relayées, que j'ai fait voter avec d'autres parce qu'il fallait trouver des majorités sur le CHU, sur le processus dit de Beauvau qui aurait peut-être moins bien avancé si je n'avais pas été présent, sur le rapport d'enquête concernant la mort d'Yvan Cologne. Donc moi, mon bilan, j'en suis fier, il est peut-être un peu court parce que deux années, c'est court, mais je pense que quand on compare aux bilans qui ont pu être présentés dans le passé, dans la circonscription, ce n'est pas si mal. – Du point de vue personnel, mais du point de vue politique, le bilan de la mandature, Marc-Antoine Leroy ? – Déjà, il est simple, je veux dire, la colère sociale des gens, la difficulté qu'ils rencontrent au quotidien pour vivre dignement de leur travail, elle vient d'où cette colère, cette impression ? Elle vient, je ne sais pas, de l'air, c'est la pollution qui fait que les gens pensent qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. Moi, je pense que la politique d'Emmanuel Macron, qu'il mène depuis 7 ans, c'est une politique brutalement antisociale. Il y a un an, nous étions près de 10 000 dans les rues de Corse à manifester contre cette réforme des retraites. La gronde populaire n'a pas été entendue par le président Macron, qui a continué dans son entêtement. Et on le voit, il continue toujours dans son entêtement. Et vous, M. Marc-Antoine, vous avez porté la voix de cette circonscription, mais vous êtes, en étant membre de la majorité présidentielle et de l'ensemble, vous êtes également responsable de ce bilan antisocial. – Vous êtes responsable, peut-être, vous, de l'attitude de certains de vos collègues qui sont dans la même alliance que vous, qui ont fait en sorte que l'Assemblée nationale ne fonctionne pas bien, qui ont tenu pour certains d'entre eux, certains d'entre eux des propos à la limite de l'antisémitisme, qui ont bordélisé le pays pendant des mois, et qui provoquent aujourd'hui beaucoup de désordre, je pense, dans la vie politique française, même si ce n'est pas vous, monsieur. Vous êtes membre du Parti communiste, mais aujourd'hui, vous êtes dans cette coalition et il faut l'assumer. – Écoutez, moi déjà, je pense que, et je répondrai aussi à M. Loutiaï en même temps, je pense qu'il faut mettre le logiciel à jour, parce que le bolchevik avec le couteau entre les dents, – Ah non, c'est Mélenchon, c'est Mélenchon dont on parle. – C'est plus d'actualité. Moi, je représente une union de la gauche, et il est clair que Mélenchon, aujourd'hui, il n'est candidat à rien. Il n'est candidat à rien. – A gouverner, c'est ce qu'il a dit hier. – Non, non, il n'est candidat à rien. – Une insulte. – Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui… – Vous pensez que c'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon ? – Bien sûr, Mélenchon l'a répété plusieurs fois, il est candidat à rien, Fabien, vous êtes la spécialité. – Vous n'êtes pas candidat à rien. – Je vous pose la question, parce que vous l'avez combattu, sa politique. – Je vous dis, moi, je l'ai combattu, sa politique. Maintenant, on s'embrasse. – Maintenant, ce n'est pas ce que j'ai dit, M. Marcandier. Je dis simplement que François Hollande… – Vous demandez d'assumer, moi j'assume, assumez-vous aussi. – Mais moi, je vous rappelle que le Parti communiste n'a jamais fait partie de la majorité de François Hollande. – Mais non, vous êtes avec lui, maintenant. – Et ensuite, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup ce petit chamis risponde entre la famille nationaliste, le linge sale, se lave en public, apparemment. Moi, je pense que l'urgence en Corse, elle est réelle. Il y a un sondage de Parole de Corse qui date de 3-4 mois, qui dit que 51% des Corses placent le pouvoir d'achat en tête de leur priorité. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour améliorer leur pouvoir d'achat ? – On va en parler dans les propositions en deuxième partie. Mme Coréna, vous partagez ce constat qui est fait par le Fonds populaire sur la situation sociale et sur l'action du gouvernement ? – Oui, évidemment. De ce côté-là, il n'y a aucun doute. Le gouvernement Macron a mis à très à mal le pays. avec des dettes abysinales, une économie à plat. Ça, c'est clair. Par contre, je doute fort que ce soit l'extrême-gauche qui puisse faire quoi que ce soit. Parce qu'à part la violence, les insultes et les comportements, en effet, à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas montré grand-chose. – Il y a 45 candidats à l'élection législative investie par l'ERN qui sont suspectés de propos racistes, antisémites ou négationnistes. – Alors, sur le plan antisémitisme, c'est-à-dire que le Parti communiste est à l'origine de la loi Guesso, qui fait de l'antisémitisme un délit. Depuis les années 90, l'ERN, à l'époque Front National, combat cette loi. Il y a deux ans, Fabien Roussel, à l'Assemblée nationale, a proposé de rendre inéligible toute personne condamnée pour antisémitisme ou racisme. La majorité présidentielle avait voté main dans la main avec l'ERN contre cette loi. Moi, je suis droit dans mes bottes. L'antisémitisme est un poison, c'est un délit. Et ceux qui profèrent ces propos, qu'ils se revendiquent de gauche ou de droite, n'ont pas leur place dans nos luttes. – Et sur ça, je suis très clair. – Vous avez regardé qui est dans notre parti à ce moment-là. – On conclut même Mme Beaumono, ça la regarde. – Ah, bon, voilà, c'est moi. – Et puis, excusez-moi, mais… – Je ne sais pas, M. le droit. – Attendez, on va laisser finir Mme Coréna, s'il vous plaît. – Si vous plaît, on laisse finir Mme Coréna. – Non, mais c'est une manie chez vous d'insulter et de vouloir faire en sorte que l'ERN est antisémite. S'il était antisémite, je n'y serais pas. Croyez-moi, vous ne me connaissez pas, je n'y serais pas. Il n'est pas antisémite. Il a d'ailleurs immédiatement défendu les attaques du 7 octobre. Il s'est mis aux côtés d'Israël en lui donnant le droit de se défendre. Alors que chez vous, ça a été très compliqué. – Ah non, non, nous on a été très clair. – Oui, non, non, le ramasse, c'était, ils avaient le droit, les pauvres, c'était, enfin, il fallait citer les pauvres. – Je peux ressortir le communiqué du Parti communiste. – Oui, le communiste, il est très clair. – Et puis, vous savez, les communistes ont été très antisémites, à l'époque bolchevique. – Vous parlez quand même, madame, du Parti. – Il y en avait un paquet, vous avez lu, cette génétine. – Vous parlez quand même, madame, du Parti qui a fait l'honneur de l'accord. – Non mais vous parlez du Front National, moi je vous parlais… – Moi je vous parlais du Front National. – De la Russie soviétique. – D'abord les Andorlogènes qui ont demandé à la parole. Vous voulez y réagir ? – Non mais je trouve ça assez drôle d'entendre parler d'antisémitisme quand on s'inscrit dans l'alliance populaire portée par M. Mélenchon qui est aujourd'hui non seulement dans une dynamique qui est ouvertement antisémique, lui et ses militants, et qui en plus œuvre à la déstabilisation interne de la France à se demander s'il ne souhaite pas ce monsieur la guerre civile. Donc je trouve ça assez comique, pour tout vous dire, d'entendre parler, donner des leçons sur ce type de propos et sur cette thématique. – M. Noudjian. – En tout cas, je crois qu'on n'a pas répondu sur la loi Guesso. – M. Leroy, s'il vous plaît. Moi je voulais rappeler ce que nous sommes. C'est mon tarégo, c'est un mauxembre pour connaître l'extrême. Et je dirais, la Corse a agrégé toute sa vie. Moi j'ai une famille de militants communistes. On n'a pas d'exclusive, on a reçu des juifs chez nous, enfin on va refaire l'histoire de ce que la Corse et la singularité des propos qui sont tenus n'ont rien à faire ici. – C'est-à-dire que c'est un débat national ? – C'est un débat national qui n'a rien à faire ici. À Gors, on est ma state à vous aussi. – Il n'y a pas de risque selon vous ? – Le risque, M. Leroy, le risque qui sera encouru dès lors qu'on permettra ce genre de comportement. Dès lors qu'on s'opposera fermement et vertement à ce qu'on ne puisse même pas considérer qu'on puisse en parler. – Parlez-moi des Christians, on parle de façon de considérer les individus. – On revient un peu au débat, Romain Colombe. – Juste réagir, je suis heureux d'entendre Mme Carrena dire à l'un de ses concurrents, si vous me connaissiez, moi j'ai un problème dans cette élection, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Je me suis présenté au second tour il y a deux ans contre M. Marquand, je n'en ai pas toujours d'accord. mais au moins j'ai des visages vis-à-vis avec qui je peux discuter. Moi je suis heureux d'être sur ce plateau parce qu'au moins je découvre votre visage. Et vous vous présentez au nom d'une idéologie dont le parti a toujours combattu tous les statuts de la Corse, toute évolution de la Corse. Vous ne dites jamais rien Mme Carrena au sujet des Corses qui souffrent. Moi ici on n'a pas vocation à élire le Premier ministre ou à faire le gouvernement de la France, on a vocation à défendre les intérêts de la Corse. Des hommes et des femmes de cette terre qui travaillent, qui souffrent. Et il a fallu attendre, j'ai lu le Corse ce matin avant de venir dans ce débat, vous dites que tout repose sur François Fillon. Mais est-ce que vous pourriez imaginer une seconde si je venais sur ce plateau et dire tout repose sur M. Castellane ? Là vous avez des hommes et des femmes qui se présentent, là vous avez un vis-à-vis qui est Romain Colonne, avec mes défauts et mes quelques qualités. Vous dites que vous n'avez pas eu le temps de faire des réunions publiques. Moi j'ai traversé quasiment tous les villages de Corse dans l'espace imparti deux semaines. Sur les affiches j'ai mis à ma tête comme d'autres concurrents, je vais au contact du peuple Corse. Moi je ne comprends pas cette manière de faire de la politique et je pense qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure, et c'est dangereux ce qui se passe aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de représenter les intérêts du peuple Corse, des hommes et des femmes de cette terre. – Romain Colonne, comment vous vous positionnez dans cette élection ? Parce que c'est un peu embêtant d'être l'opposant principal de Laurent Marcange, parce que Laurent Marcange est l'ensemble des députés Corse, donc les nationalistes ont voté sur la Corse. Toutes les lois, en tout cas tous les projets, ils ont fonctionné quasiment ensemble. – Écoutez, M. Marcange, il y a un parcours qui est tout à fait respectable, mais qui n'est pas le mien. Moi je suis nationaliste Corse, il est issu de l'UMP, du RPR et de l'UMP, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, il y a des gens de l'UMP dans ma famille. Il a soutenu le gouvernement Macron, il s'en est expliqué, il l'assume parfaitement. – Et tous les projets sur la Corse aussi. – François Martinet de Famagours, il reconnaissait le travail de Laurent Marcange. – Moi j'estime que M. Marcange a eu un travail normal en tant que député, après 50 ans de lutte en faveur de l'autonomie. Après, faut-il le rappeler, plusieurs scrutins qui ont mis des majorités nationalistes en place, et le dernier scrutin qui a mis une majorité nationaliste en place avec le corps électoral à 70% qui votent, se prononcent en faveur de l'autonomie. Ça a été deux ans de discussion. Je reconnais le travail de M. Marcange, je n'ai aucun problème avec M. Marcange, mais je voudrais simplement dire qu'il ne s'agit pas d'une prouesse non plus électorale ou politique que d'assumer ce qui se passe à peu près partout en Europe après 50 ans de lutte et deux ans de discussion sur l'autonomie. – Si je puis me permettre, je n'ai pas attendu 2022, puisque je vous lis, chers concurrents, par exemple en 2012, jeune député de la première circonscription de la Corse du Sud, j'étais le premier député à monter autre journée. – C'est vrai ? – Donc je n'ai pas attendu, puisque nous sommes en période électorale… – De là de faire de voix un autonomiste… – J'ai toujours dit que l'autonomie ne me faisait pas peur, dès 2012, les archives sont là, je suis plutôt d'une droite assez décomplexée par rapport au processus concernant la Corse. Donc le dialogue, c'est le sens de ma vie, c'est ce que je veux dire aujourd'hui, le dialogue, l'apaisement, et l'apaisement politique au service des Corses et de la Corse, c'est le sens de ma vie. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons un débat vif, c'est normal, on se parle, mais que les conditions dans lesquelles se déroule cette élection en Corse, lorsqu'on voit ce qui se passe sur le reste du pays, eh bien je pense que ça honore la vie politique en Corse et que très certainement, j'y ai pris, avec d'autres, ma part. – Allez, on arrive. – S'il vous plaît, excusez-moi, monsieur a pas mal attaqué le RN et j'aurais aimé répondre, on n'a pas donné l'occasion de le faire, dire que je ne parle pas de la Corse, c'est complètement faux, je pense qu'en temps, vous savez, c'est une élection nationale là, on va changer de gouvernement, on va voter un nouveau ministre en quelque sorte. – Madame, vous voulez être députée de la Corse. – Attendez, de la Corse, oui, un instant, je pense qu'en tant que RN, justement, avec monsieur Bardella, en tant que députée de Corse, je serais bien plus à même de défendre les intérêts des Corses. – En ayant toutes les spécificités de la Corse. – Oui, tout à fait, on n'a pas besoin d'être aux Corses pour aimer la Corse, on n'a pas besoin d'être… – Non, on ne parle pas d'amour, on parle de convictions. – Mais les convictions les ont, non, mais les convictions les ont. Et d'ailleurs, nous avons fait déjà un énorme travail pour la Corse. – Lequel, madame ? – Lequel, madame ? – Alors… – Laissez parler, madame Coréna, s'il vous plaît, elle ne vous a pas coupé la parole, si vous pouvez laisser parler. – Déjà, nous avons des projets qui sont déjà acceptés par Jordan Bardella, en cas de victoire. Nous avons, nous nous battons pour l'eau, l'eau qui est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie, ni animale, ni humaine, ni végétale. Ce sera l'or bleu de demain, on parlait à une époque d'or noir avec le pétrole. On nous parle de sécheresse et nous avons… – On va en parler dans la deuxième partie des propositions. – Ah, d'accord. – On y arrive d'ailleurs. – Oui, très bien. – Bon, la préoccupation principale aujourd'hui des gens en Corse, c'est le pouvoir d'achat. Les prix sont plus élevés qu'ailleurs, le pouvoir d'achat est plus faible, les inégalités sont criantes. Qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres pour rémédier à cette situation, madame Domi ? – Nous, effectivement, on a l'occasion de le constater, parce qu'on n'attend pas les élections pour aller sur le terrain et pour le coup, on le vit et on le voit tous les jours. Effectivement, il y a d'énormes problèmes. Dès 2022, nous, on était allés sur le terrain justement pour expliquer quelle était l'ampleur du marasme. Il y a plusieurs effectivement problématiques. La question du pouvoir d'achat, elle passe évidemment par la partie alimentaire. À l'heure actuelle, on a un système qui ne fonctionne pas. Nous avons une concentration, que ce soit en termes de transport, en termes de distribution, qui fait qu'il y a une accumulation de marge aujourd'hui et qu'on a des prix qui sont beaucoup trop élevés. On a la problématique du carburant avec, là encore, un monopole. Nous, on avait des propositions sur le sujet, en particulier d'avoir une société qui permette d'allier à la fois la collectivité de Corse, les pompistes indépendants et les pétroliers, mais une société qui soit publique. On a la problématique de la souveraineté alimentaire. À l'heure actuelle, lorsque vous avez un agriculteur qui doit importer, parce qu'on n'est plus capable de le produire localement, du fourrage ou de l'alimentation animale ne bénéficient pas de la continuité territoriale, alors que les produits qui arrivent du continent ou de l'étranger, eux, bénéficient de la subvention de continuité territoriale, le gentil est tellement colossal. Je passe sur la question du logement, la spéculation foncière, sur la partie meublée de tourisme qui aujourd'hui concurrence la location à l'année. Là aussi, on avait fait des propositions. – Concrètement, pour la hausse des prix, pour les salaires qui sont trop bas et la hausse des prix, qu'est-ce que vous faites ? Quelles mesures vous proposez ? – L'augmentation du SMIC ? – Non, nous, ce qu'on propose déjà pour commencer, c'est le blocage des prix, déjà, un moratoire et un blocage des prix. Sur la partie logement, on demande également un moratoire sur les résidences secondaires, qu'on puisse mettre en place un permis de louer de façon à juguler la partie meublée de tourisme qui aujourd'hui vient en concurrence avec le logement à l'année de façon éhontée, avec en plus un avantage fiscal. Il y avait d'ailleurs une loi qui devait passer, et grâce à la surprise que nous a faite Emmanuel Macron, cette loi est tombée à l'eau, d'avoir un rééquilibrage fiscal entre la location saisonnière et la location à l'année. – C'était la fameuse loi dite Airbnb. Marc-Antoine Leroy, à vous, vous êtes pour le blocage des prix et l'augmentation du SMIC ? – Oui, l'augmentation du SMIC à 2000 euros brut, 1600 euros net. Nous sommes également pour l'augmentation des pensions de retraite et des minima vieillesse, parce qu'aujourd'hui, il y a une urgence, et il y a une urgence qui est sociale. Et en Corse, moi, je prends un exemple, quand on est un jeune qui touche le SMIC en Corse et qu'on cherche à se loger, en dessous de 600-700 euros, pour un studio, c'est impossible. Et quand on touche un SMIC, c'est déjà presque la moitié du SMIC qui s'en va. Donc, il y a une urgence, il y a une urgence qui est réelle. Et nous, tout ce qu'on dit, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'urgence sociale, il faut des mesures fortes. Et nous, on propose de les porter, si le nouveau Front populaire arrive en tête de cette élection, on propose de le porter dès les 100 premiers jours de mandat, on les porterait, afin d'améliorer concrètement et directement le quotidien des gens. Et je vois M. Marc-Antoine Gilles qui donne l'une de la tête, il va sans doute parler du financement. Quand on parle quand même de Bruno Le Maire, qui depuis des années nous explique qu'il faut faire des économies. Non, je ne vous cherche pas. Vous avez un programme qui coûte 100 milliards d'euros, vous allez augmenter tous les impôts et toutes les taxes. Non, non, c'est dans votre programme. Non, non, c'est faux. On demande plus de solidarité nationale, M. Marc-Antoine Gilles. On veut simplement que les petits... Et vous avez un trou dans le programme de plus de 100 milliards. On veut simplement que les petits payent petits et que les gros payent gros. Ça veut dire plus de solidarité entre les classes sociales. Et ça veut dire également, par exemple, pour cette circonscription... M. Marc-Antoine Gilles, pour cette circonscription qu'en compte beaucoup, les micro-entreprises, les TPE, les PME, on va les accompagner. On va leur permettre des gages. On ne peut pas donner à des entreprises des milliards d'euros chaque année. Elles nous disent, on va créer de l'emploi. Et finalement, elles licencient. On a vu le drame social qu'a été la fermeture de Géant Casino. Et encore, jusqu'à très peu, il y a très peu de temps, les salariés du groupe Géant Casino, du groupe Codim, étaient dans la crainte de ne pas voir leur emploi être renouvelé. Casino, Codim ont touché des aides d'État. Qu'en ont-ils fait ? Et pourquoi aujourd'hui, ils périclident ? Ce ne sont pas les petites entreprises, nos ennemis. Ce ne sont pas les TPE, les PME, parce qu'eux aussi subissent la crise. Aussi subissent l'augmentation des factures. Et nous on va lui faire confiance. – Vous allez augmenter les charges des entreprises, même les PME. – Sur l'aspect social, est-ce qu'on partageait les propositions du front populaire ? – Vous vous revendiquez du libéralisme ? – Absolument pas. Déjà, je crois, pour répondre à votre question, que la première crainte, le premier souci des Corses, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est la crainte de la disparition. C'est lié à l'immigration massive, quelle qu'en soit l'origine. – Vous croyez que c'est la principale préoccupation ? – Je vais vous répondre. Je crois que oui, vu des… On parlait tout à l'heure de combats nationalistes. Aujourd'hui, si on peut parler de 50 ans de combats nationalistes en Corse, c'est bien parce que les Corses ont peur de disparaître sur leur île. D'accord ? Quelle que soit l'origine de l'immigration qui permet malheureusement aujourd'hui cette disparition, qu'elle soit historiquement continentale ou qu'elle soit aujourd'hui arabo-musulmane. Donc ça, déjà, je pense que c'est le premier point, la première crainte des Corses. Pour répondre à votre question, ce pouvoir d'achat, nous, nous l'avons dit, nous sommes des autonomistes de droite, ouvertement favorables à une politique libérale, de soutien à l'entreprise, de soutien à l'emploi. – Non, pas de l'éducation sociale. – Moi, je pense qu'il faut que le travail paye. – Pour que le travail paye, il faut baisser les charges pour que les employeurs puissent rémunérer correctement les personnes. Et si le travail paye vraiment, vous verrez évidemment que ça réglera une bonne partie de la problématique du pouvoir d'achat. – Emmanuel Macron l'a fait quand même de baisser les charges patronales ? – Je ne crois pas suffisamment parce que si vous… – Les entreprises ont bénéficié beaucoup de la politique du gouvernement. – Je n'ai pas entendu, pardon. – Les entreprises ont bénéficié largement des aides du gouvernement depuis 2017. – Notamment pendant le Covid aussi. – Attendez, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'aide du gouvernement. Je dis qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de baisser les charges, de baisser les taxes. C'est ça ? Le gouvernement joue son rôle quand il soutient les entreprises, notamment dans les périodes de crise. – Et en quoi, ça va diminuer les difficultés sociales des gens ? – Mais quand vous êtes davantage rémunérés, vous pouvez davantage acheter. Il me semble que ça semble assez simple comme raisonnable. – On peut augmenter les bénéfices. – Jean-François Loujagne, vous êtes chef d'entreprise. Le SMIC a 1 600 euros net. – Écoutez, moi, je souhaiterais que… Moi, je n'embauche pas en moins. On embauche bien au-delà de cela. Mais je souhaiterais véritablement que nos capacités financières et la lecture des travaux que l'on pourrait réaliser dans mon corps d'activité ou dans d'autres corps d'activité nous permettent d'avoir… que l'ensemble de nos salariés soient dans une zone de confort financière beaucoup plus importante. Moi, je voudrais exprimer ce qui m'anime. – On parle de cherté de la vie en Corse. On parle de transport. On parle de prix au méténaire des semi-remords qui sont les plus chers d'Europe. On parle de Gênes-Sardaigne qui sont à 1 000 euros et Marseille-Ajaccio qui sont à 2 000 euros. Tout ça impacte au quotidien de tous ceux qui vont bâtir, construire, se loger, acheter des biens de consommation. Tout ça est impacté. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on devrait prendre exemple sur la Sardaigne ou sur d'autres régions qui ont d'autres pistes d'approvisionnement dans le bassin. On a la chance d'être européen et d'avoir la possibilité. Je sais que tous les deux jours, il y a un bateau qui arrive d'Espagne, qui arrive en Sardaigne. Peut-être qu'on pourrait réfléchir à pourquoi ne pas inventer, puisqu'on parlait de logiciel, on parlait d'inventer une nouvelle façon de travailler. On faisait rentrer des produits qui soient certainement beaux, pour que notre réseau de distribution puisse acheter des produits à des prix beaucoup plus intéressants. Je rejoins ce que disait auparavant Mme Domingue. Il y a un chapelet qui peut être constitué pour permettre qu'on puisse augmenter les salaires. Mais encore faut-il que les entreprises soient pérennes. Parce qu'on parle de Codim et Codim a subi la crise. À un moment donné, avec l'effet Covid, on a des entreprises géantes du moins. Mais à taille de ce que sont les entreprises chez nous, on a des besoins de lisibilité, d'investissement, de plan d'aménagement. – Mais est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? – Est-ce qu'il faut les augmenter les salaires ? – Mais les salaires, on ne peut les augmenter que dès lors que le volume de produits est satisfaisant. Aujourd'hui, la situation est exsangue. Je vous annonce que dès le mois de septembre, il y aura certainement beaucoup, beaucoup d'entreprises en redressement judiciaire. Parce que c'est le retour de ce que j'ai eu moi en étant président de la Fédération du bâtiment. Et en ayant M. Bennett, président du tribunal de commerce, qui faisait partie de mon conseil d'administration, que j'ai quitté il y a quelques jours, je vous annonce, malheureusement, et malheureusement pour nous, malheureusement pour vous, malheureusement pour l'ensemble des salariés de ce territoire, que dans tous les corps, dans tous les cœurs d'activité, on risque d'avoir de la classe. – Il y a la question de l'emploi aussi. Lisanne Roulogne a amené la question de l'immigration dans ce débat comme préoccupation. Dans le secteur du BTP, il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère quand même, Jean-François Roulogne. – Le secteur du BTP, comme tous les secteurs, quand vous rentrez dans une boulangerie, souvent, et Dieu sait que M. Lavertine et moi-même ont l'âge de… – D'aller dans des boulangeries. – Non, 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 non. – Les marocains, les boulangeriers, les potes d'altri, vous munita. Je dirais, la Corse est exsangue par rapport à son bassin de population. On a un bassin de population qui est exsangue. – Donc il y a besoin d'immigration. – T'inibisogne ou d'immigration ? – Non, c'est de l'agratumivide, l'agratumivide, l'agratumivide. On a besoin de gens qui soient considérés, valorisés et qui ne soient pas dans précarité. On a besoin de salaire décent et de considérer des individus dans des logements qui ne soient pas précaires. On a besoin de revaloriser ce territoire. On a besoin de logements, puisque le logement est le sort de la famille. On a besoin de gens qui s'installent, on n'a pas besoin de gens qui soient en transit. Le transit, ça crée de l'insécurité parce qu'il y a de la précarité pour faire des coûts financiers et s'en allier. On a besoin de constituer une communauté, puisqu'elle n'est pas suffisante avec ce qu'on en est aujourd'hui, afin de produire un développement. Je vois Mme Dominic qui opine du chef. Je ne voudrais pas que ce soit détriment des noches. Vous pensez bien, je suis… M. Collomb l'a répété dix fois, elle a dit répétanqué, je suis un nationaliste au Gorge, je suis membre de la Ligue de Libération Nationale, je suis un vieux militant historique. Je ne voudrais pas aller moi aujourd'hui à 60 ans contre la nature profonde de ce qui m'a animé. Mais je dis et je répète que dès lors qu'on a un besoin de salariés qui viennent opérer au pied des immeubles le matin, dans certaines prestations qu'on ne sait pas faire, on a besoin de rompre la précarité, de créer des logements et de créer des zones spécifiques afin de faire des choix politiques que la région pourrait faire. Et ça, c'est un choix de développement afin de créer des logements. – Emmanuel Demigne, je dis d'abord qu'il y a un demandeur à parole, après Romain Cologne. – Oui, moi je voudrais revenir sur plusieurs points. La première chose, moi je ne crois pas que la problématique principale pour les gens, ça soit l'immigration, je ne pense pas. Il y a effectivement une peur de la dilution et cette peur, elle est naturelle. Je veux dire, à partir du moment où vous avez un solde de 5000 personnes par an, forcément, si vous appliquez la même chose à la France, le même taux, vous avez 1 130 000 personnes de plus par an qui arrivent de l'étranger. Là, le rassemblement… – Ce qui est beaucoup plus que les chiffres de l'immigration en France. – C'est 4 fois plus. Là, c'est la panique à bord parce qu'il y a 300 000 entrées et nous, l'équivalent, ça serait 1 130 000. Donc à un moment donné, ça a des impacts sur tout. Ça a des impacts. Et moi, là où je peux rejoindre, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont besoin, il y a des secteurs où il y a besoin de salariés, il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Après, on peut s'interroger peut-être aussi sur l'attractivité des métiers en question et sans doute qu'il y aurait peut-être du travail à faire sur à la fois la pénibilité et la rémunération. Mais ce qui est certain, j'entends, il faut construire des logements, etc. Mais en fait, ça n'a pas de fin. Il faut s'imaginer que c'est un système qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que vous construisez des logements, mais vous avez toujours plus de gens qui arrivent. Et en plus, à côté de cette main d'œuvre dont on a besoin dans les entreprises, vous avez toute une population qui relève de l'économie résidentielle avec des retraités, des cadres qui sont embauchés dans des grandes structures et qui viennent du continent, alors qu'on a quand même une université qui forme des gens. Et ces gens-là, ils arrivent avec un pouvoir d'achat qui est sans aucune mesure avec le pouvoir d'achat des Corses. Et donc, vous pouvez construire autant de logements que vous voulez. Et bien, malheureusement, vous avez une telle disproportion entre l'offre et la demande que ça continue de faire augmenter les prix. Et là, la seule solution, c'est qu'on arrive au statut de résident. Il faut qu'on y arrive. – Alors, Romain Colon, Ariane Goren et après Laurent Marquand, j'ai eu, s'il vous plaît, sur ce sujet. – Merci. Vous dire qu'il n'y aura pas de solution politique acceptable pour la Corse s'il n'y a pas une solution par rapport à la lutte contre la précarité. Mais ça dépasse les plus précaires. Ça englobe aussi, maintenant, aujourd'hui en Corse, l'ensemble des classes moyennes. Rappelez quand même, parce que moi, encore une fois, je me présente… – Rapidement, vous êtes un peu en avance. – Attendez, je viens de commencer. – Oui, je sais, mais vous êtes en avance. – Je me présente pour la Corse et pour les Corse. Rappelez quand même que les salaires en Corse sont anormalement inférieurs par rapport à la moyenne du continent et que les prix de première nécessité, les prix du carburant sont plus forts. Moi, très rapidement, demain, si les Corse me font confiance et que j'accède au second tour, puis en tant que député, il faudra notamment dans le cadre de la loi de finances prendre un certain nombre de mesures pour rétablir une égalité entre les salaires de la Corse et du continent et rétablir une égalité entre les prix. Et rappelez enfin qu'avec la collectivité de Corse, je sais qu'on ne fait pas grand-chose, si j'ai bien compris, mais en tout cas, on a fait voter toute une série de propositions d'amendements pour la loi précarité à l'unanimité de l'Assemblée de Corse que le gouvernement a dit non. Donc, il faudra que les futurs députés de la Corse montent au créneau et très fortement, et je m'y engage. – Madame Carina, la clé qui est la coordination de lutte contre l'exclusion, comme elle le fait à chaque élection… Attendez, je vous pose la question, après vous répondez ce que vous voulez. Elle s'adresse aux candidats afin de connaître leur proposition concernant les mesures qu'il pourrait prendre pour faire reculer la pauvreté. Quelles sont les mesures que prendrait le Rassemblement national contre la pauvreté ? – Alors, la première… – En Corse, après. – C'est pas quoi ça ? – La Corse, la France aussi, enfin, je veux dire, le Rassemblement national souhaite envoyer M. Bardella, Premier ministre. Donc, il va gouverner dans ce cas. Donc, il aura des possibilités. Parce que là, j'entends des gens parler, on va faire, on va faire, mais vous allez faire comment ? Je veux dire, un député ou deux députés, oui, il peut travailler à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même le Premier ministre et le gouvernement qui a quand même les solutions en main. – Mais il y a des questions qui vont faire les vraies positions. – En fait, vous êtes en train de vous expliquer que c'est pas la peine qu'on se présente, parce que de toute façon, comme Jordan Bardella sera Premier ministre, il est inutile qu'on se présente. – Madame Coréna, il y a quand même des spécificités corse en matière de précarité aussi. – Non, mais je suis d'accord, mais la précarité, elle existe partout et le gouvernement Bardella essaiera justement de la réduire. Alors, la première, nous, la première chose que l'on souhaite, que l'on fera, c'est de réduire les taxes. Parce qu'on parle en effet d'augmenter les salaires, mais les sociétés, les PME ne pourront pas… – Ça va réduire la pauvreté de réduire les taxes ? – De retirer les taxes, les taxes sur l'énergie, sur le carburant, puisqu'elles devraient passer de 20% à 5,5%. – On parle de la TVA là ? – Oui, il y a la TVA, donc ça fait partie des taxes. – La TVA, vous pensez que la TVA, ça va réduire les inégalités ? La TVA ne réduit pas les inégalités, tout le monde paye la même, c'est d'un coup le plus inégal que ce soit. – Alors, quand on veut réduire la pauvreté, il faut d'abord permettre aux gens de pouvoir acheter, d'accord ? Donc, si on réduit la TVA, on réduit aussi les taxes sur l'énergie, c'est-à-dire annuler l'accord qui a été passé entre M. Macron et l'Allemagne concernant l'électricité, c'est-à-dire on produit l'électricité à un prix, on le vend moins cher à l'Allemagne et on le rachète 2,5€. – Il est revenu dessus, M. Bardella, il a dit que c'était plus urgence. – Et ça, ce sont les Français ainsi que les Corses qui payent la facture. – C'était plus urgent. – À partir du moment où vous réduisez, vous donnez plus de pouvoir d'achat aux gens. – Et là, vous n'acclignez pas… – Excusez-moi, mais je suis… Enfin, écoutez, là, je ne peux pas dire un mot sans vous poupiller la parole. – Je sais, madame, je suis… – Non, 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 c'est les Rassemblements nationales. – Non, mais je vous écoute, j'écoute beaucoup de monde ici. Je m'aperçois d'ailleurs que vous parlez énormément, vous avez des grandes solutions. Le problème, c'est qu'il faudra les mettre en application et seul le Premier ministre pourra les mettre en application. Et nous, en tant que députés corse, nous serons avec le Premier ministre. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà, avec Jordan Bardella, nous sommes mis d'accord sur des projets sur lesquels il s'est engagé pour la Corse. Là, je parle pour la Corse. – Lesquels ? – J'ai essayé tout à l'heure, vous m'avez coupé la parole en disant… – Allez-y, allez-y. – Voilà, c'est entre autres, construire ces deux barrages, à Cavou et Olivèze, pour déjà stocker l'eau, parce que nous avons énormément d'eau en Corse. – Sur la circonscription. – Sur la circonscription. – On a beaucoup d'eau qui tombe. – Non, mais la Corse en entier, il n'y a pas que… – Est-ce qu'il est possible que le député sortant que je suis… – On va synthétiser ce que je suis. – Un peu dans le débat, parce que je n'ai pas beaucoup… Je ne pense pas que sur le temps de parole, je sois… – En effet, le remarquant, je vais vous avoir la parole jusqu'à la fin du débat. – Moi aussi, je pense. – Mais vous avez pu parler, madame, je vous remercie d'avoir détaillé vos… – Non, je ne l'ai pas détaillé pour l'eau. – Vous n'êtes pas seuls, et puis d'abord, on a tous le droit de s'exprimer. Moi, je ne me suis pas exprimé sur le pouvoir d'achat. Et d'atteindre aussi, avant de désigner M. Bardella Premier ministre, puisque les élections ne sont pas terminées. Bon, sur le pouvoir d'achat, c'est la première des préoccupations de nos concitoyens. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des lois, que d'ailleurs, et les députés Eliott, les députés RN, pas les députés de gauche, je dois bien le mettre, ont voté dès 2022 une loi des finances spécifique concernant la lutte contre la cherté de la vie. qui a eu aussi ses effets en Corse, dès le mois de juillet, après l'élection de 2022. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je propose ? Je propose d'abord de revenir effectivement sur l'augmentation de l'électricité, avec une baisse des 15% dès la fin de l'année des factures par rapport à l'accord européen qui a été signé dernièrement. Je pense qu'il faut aussi permettre à nos anciens d'avoir une indexation de leur pension de retraite sur l'inflation. Et c'est ce que je propose dans le programme. – C'est ce qu'a proposé Attal, je crois. – Oui. – C'est ce que je proposais en 2020. – Voilà. – Si je peux terminer, je n'ai interrompu personne. Si également je suis élu, je pousserai pour faire en sorte que les droits de mutation à titre onéreux sur un premier achat pour des personnes de moins de 30 ans sur des biens de moins de 250 000 euros soient supprimés. ce qui permettra de faire une acquisition sans les fameux frais de notaire qui aujourd'hui coûtent quand même beaucoup d'argent pour les primo-accédants. Ce que je propose également, c'est de faire en sorte qu'à la rentrée prochaine, des groupements d'achat permettent de diminuer la facture de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves de 15% puisque ça fait partie également des engagements que nous prenons. Et surtout, ce que je propose en tant que connaisseur un petit peu de l'état des finances publiques et de l'état de l'économie de notre pays tout autant que tout le monde ici, c'est qu'on n'augmente pas les impôts. Et aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de programmes auront obligatoirement pour effet d'augmenter la fiscalité dans le pays. – Oui, Romain Collonne, sur… – Ah, si vous me donnez la parole, très volontiers. – Très vite, il y a eu un dispositif qui a été tout à fait opérant, c'est celui où on agasera pas tout, on agasera pas au Noun ou porté par la collectivité de Corse qu'a permis la primo-accession à de nombreux Corses avec une prime pour la primo-accession, notamment dans le centre-ville ou dans le rural. Je pense que ce dispositif-là, par des moyens fiscaux et des moyens d'aide, doit être généralisé. Mais encore faut-il négocier qu'il y ait un statut fiscal. En plus de l'autonomie politique, il faut qu'il y ait une autonomie fiscale pour pouvoir généraliser ce type de mesures. – Marc-Antoine Leroy, vous, à gauche, vous proposez d'augmenter les impôts, mais d'une certaine catégorie de gens. – On propose déjà… – Vous voulez rétablir l'ISF ? – On veut rétablir l'ISF, mais c'était une des mesures qui était portée largement par les Gilets jaunes il y a quelques années et que beaucoup de Français partagent. Et sur la question de la Corse, je pense que vous n'êtes pas un perdre de l'année, vous êtes là depuis longtemps, vous savez qu'en 1989, un des plus grands mouvements sociaux en Corse depuis la libération, a fait que nous avons conquis la prime d'insularité. Et aujourd'hui, cette prime d'insularité, une partie des salariés du privé ne la touche pas et les retraités ne la touchent plus. Moi, je suis pour porter le débat sur le fait que tous les Corses, puisqu'ils subissent la fracture territoriale, nous sommes une île montagne, donc ils ont le droit à cette prime d'insularité. Tous les Corses doivent y avoir le droit. Et pour financer ces choses-là, nous, ce qu'on demande, encore une fois, c'est juste de la solidarité nationale, c'est que les gros payent gros et les petits payent petit. En France, depuis 10 ans, il y en a qui ont pris un certain nombre d'argent et qui n'ont pas redistribué. On voit les augmentations de dividendes dans le CAC 40. On a attendu le ruissellement pendant des mois, des années, il n'est pas arrivé. Donc maintenant, on se dit simplement qu'il faut plus de justice sociale. Et dire ça, ce n'est pas accabler les classes moyennes et les classes populaires. C'est juste dire qu'aujourd'hui, il faut que chacun prenne sa part dans la solidarité nationale, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas avec la majorité présidentielle sortante. – Prisande Oludia. – Écoutez, moi j'attends par… – Vous n'êtes pas pour l'augmentation des impôts ? – Ah non, absolument pas. Je pense que la France a déjà le record en la matière et on parle encore d'imposer. Non, moi je suis, je crois, je suis pour la liberté, favorable au développement des entreprises, encore plus dans le cadre d'une discussion pour l'autonomie. Je crois qu'une partie de l'émancipation de ce pays va passer par les travailleurs et par les entreprises et pas en accablant tout le monde en permanence de charge. Et il faut que les gens puissent enfin profiter de l'argent qu'ils touchent et pour lesquels ils travaillent. – Qu'est-ce que vous faites de la Sécu ? – Attendez monsieur… – La cotisation sociale, comment vous la redistribuez et comment vous faites vivre la Sécurité sociale ? Parce que vous, j'ai compris, c'est Margaret Thatcher avec une soutane, votre projet politique. Et encore, la soutane, je me pose des questions. Parce que quand on voit comment vous attaquez une frate est lente, on peut se poser des questions. – Je ne sais pas de comment parler. – Moi je vous propose de la Sécurité sociale, monsieur Lothier. – Je ne sais pas de comment parler, mais monsieur… – C'est un bien commun et les corps s'y tiennent. – Quelle est la démarche politique que vous portez, vous et vos amis à Paris ? Vous, ce que vous portez, c'est encore plus de charges, étouffez les gens, l'immigration de masse et le soutien aux islamistes et aux islamo-gauchistes. Donc c'est ça, c'est ça le programme que vous proposez. Donc évidemment c'est non, non. Et la solidarité nationale dans ce cadre-là, évidemment que non. Je n'ai pas à vous répondre de questions. Je n'ai pas à répondre à votre question. Aujourd'hui ce que vous dites, le programme que vous portez est un programme islamo-gauchiste, immigrationniste, mais rien qu'à voir votre leader, monsieur Mélenchon. – Ce n'est pas mon leader, moi, non ? – Je suis désolé, c'est oui, vous présentez sous votre étiquette, quand bien même les nationalistes auraient évité de le faire, auraient voulu que vous ne me présentiez pas, vous êtes avec lui quand même. Donc vous devez assumer, et assumer ce qui va engendrer cette élection-là. – Moi je suis le parti communiste français, je suis le parti communiste populaire. – Nous sommes à 46% de taxes et de charges en France, d'impôts. – Emmanuel Domini, j'ai demandé la parole, et Jean-François Loujolais aussi. – Donc moi, je voudrais revenir sur deux choses. Madame nous a parlé de barrages. Vous connaissez bien votre circonscription, je pense. – Oui, je connais. – Donc vous devez savoir qu'on a un problème sur la circonscription en matière d'eau. – Justement, il y a beaucoup à faire, en effet. – Mais en fait, les deux projets que vous proposez pour la circonscription, il a... – Non, mais ça, c'est pour toute la force. – Laissez-moi finir. – Là, à l'heure actuelle, la vraie urgence ici, c'est que tout le secteur, et en particulier l'agglomération ajaxienne, n'est alimenté, n'est sécurisé que par un seul barrage, qui est le barrage de Tolles. Et que la vraie priorité, dans cette circonscription, en matière d'eau, c'est d'abord de résoudre ce problème-là. Et ça, ça nécessite effectivement des investissements. Donc, je vais terminer, madame, je vais terminer, s'il vous plaît. Je vais terminer, s'il vous plaît. Et là, vous voyez, vous avez la quintessence de ce qu'est le Rassemblement national. C'est-à-dire que vous avez été, soi-disant, négocié avec l'Europe des fonds fédères pour financer des barrages, sans même, à aucun moment, avoir consulté qui que ce soit, sur place, et vous-même qui êtes candidate pour la circonscription. Je suis sûre que vous ne savez même pas où se trouve le barrage de Tolles. Alors, écoutez, moi, simplement, ce que je voudrais dire sur le sujet... – Vous êtes très agressif. – Ce que je voudrais dire sur le sujet... Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux. – Non, mais vous dites que ce n'est pas où il est fiscal. – Mais je ne suis pas agressive, mais madame, à un moment donné, il faut être un peu sérieux. Simplement, moi, ce que je voudrais dire... – Rapidement, s'il vous plaît, madame. – Rapidement, en tant qu'indépendantiste... Parce que moi, je suis indépendantiste. – Oui, très bien. – Donc, en tant qu'indépendantiste, moi, ma priorité, c'est la souveraineté énergétique. C'est-à-dire, vous parlez de l'eau... – Justement. – Vous parlez de l'eau, c'est-à-dire, à un moment donné, faire en sorte, on part de faire des remises, de renégocier, etc. Moi, je dis qu'il faut qu'on puisse décider ici. Il faut qu'on puisse mettre en place encore ce qu'on a de l'eau, on a du soleil, on a du vent. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur notre autonomie et notre souveraineté énergétique. Et ça, ça passe par la souveraineté et par la décision locale charrette. – Monsieur Loujardin. – Mais d'ailleurs, madame s'est adressée à moi, je peux répondre ? – Non, non, monsieur Loujardin, on ne passe pas à autre chose. – Je vais répondre simplement sur l'imposition et sur l'incapacité que le territoire pourra supporter. Moi, je parle d'un autre territoire, le territoire national. C'est vrai que l'imposition est massive. Je pense qu'il faut trouver des solutions alternatives à tout ça. L'alternative, c'est de produire et de demander des reports et négocier s'attendre avec l'Europe pour des projets d'investissement qui puissent rapporter au territoire de la fiscalité et pouvoir réinvestir. Parce que je suis à ma gauche, monsieur Collomb, qui est un membre éminent de la région. Je crois que la situation financière de la région, les mois et les semaines à venir viendront caractériser ce que je dis. Je ne fais pas de procès, je constate simplement la situation. Si l'on doit à un moment donné développer ce territoire, on ne pourra pas taper sur quiconque, sur les entreprises. Les collectivités, votre exemple, parce que si la nation française, en tant que pourvoyeur de fonds, se retrouve dans une situation financière, tel qu'on a prédit, la solution alternative, c'est peut-être de trouver un moyen pour dans les cinq ans faire des programmes qui puissent faire revenir, repartir, faire un reset du logiciel tel qu'on a aujourd'hui et réinvestir. – Allez, on en revient à la dernière partie, on va parler du processus d'autonomie. Laurent Marcange, c'est fini ? C'est terminé ? – Non, non, ce n'est pas terminé parce qu'il y a une légitimité qui vient d'abord de l'île, de la Corse, où vous avez des élus de bords politiques différents qui ont validé un certain nombre d'options. et je crois que ça s'imposera au nouveau gouvernement, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. – Quel que soit le gouvernement, vous croyez ? – C'est une voie démocratique qui a été choisie depuis le début avec des votes de l'Assemblée de Corse. Je sais que certains partis politiques présents dans le cadre de notre débat ont une autre vision, une vision contraire à ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas mettre l'arme au pied. Je fais partie de celles et de ceux qui considèrent qu'il y a un combat politique à mener. Et ce n'est pas parce que demain, on changera de majorité qu'il faudra… – Il faut les trois cinquièmes du Congrès. – Ça sera très difficile et ça l'était déjà de toute manière d'emblée, nous le savions. Mais je remarque que pour ce méchant gouvernement, qui est très critiqué de part et d'autre parce que c'est de saison, je remarque qu'il y avait au moins eu le mérite sur la période 2022-2024, d'avoir un dialogue politique qui a permis de boucler un accord important. Donc ça, c'est quand même particulièrement important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on est en campagne électorale et évidemment, on marque des points en frappant sur la majorité sortante. On oublie aussi que cette majorité sortante, elle a été à l'origine d'un dialogue politique sur ce deuxième quinquennat qui a permis d'aboutir à un accord. Et je regrette, et je conclurai là-dessus, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On ne va pas dire un mot sur notre jeunesse, qui est quand même la prunelle de nos yeux, comme le dit quelqu'un de très proche de M. Cologne. On ne parle pas de l'insécurité, je suis désolé, mais vous savez, en Corse aussi, les gens commencent à nous poser des questions sur ces questions-là, sur l'ensauvagement de notre société. Et on fait un débat qui est très intéressant. – Sur le système mafieux. – Sur le système mafieux, moi je proposais, vous savez que j'étais très probablement le rapporteur de partie de texte de loi d'Éric Dupond-Moretti concernant le statut de repenti. La dissolution en a décidé autrement. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a eu pas mal de sujets sur lesquels on peut s'exprimer. Sur les arrêtés miyaux, je vous rappelle que j'allais rapporter un texte visant à proroger de 10 ans nos droits de succession différents sur le reste du territoire. sur le CHU, où on avait voté à l'unanimité en commission des affaires sociales, proposition du député PNC, Paul André Colombagne, le fait qu'on ait un CHU en Corse. Bon voilà, je pense qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de sujets à traiter. Malheureusement, il nous reste peu de temps. – Mais vous avez pu en parler déjà. – Excusez-moi, mais parce que madame m'a parlé tout à l'heure, mais je voulais juste lui dire, mais avec quel argent, en tant qu'indépendantiste, vous ferez tout ce que vous voulez faire ? – Alors déjà… – Donc moi, je voulais juste vous dire… Alors maintenant, je vais parler, parce que vous parlez… – Allez, parlez, après on va parler à quelqu'un d'autre. – Je voudrais rappeler à nos électeurs que cette élection, je répète, de cette élection va découler un nouveau ministre, un nouveau Premier ministre. Et que ce Premier ministre va être au gouvernement, il va gérer la France, c'est lui qui va discuter à l'Europe. C'est lui et les Corses, nous dépendons de cela aussi. – Oui, on avait compris le concept des législatives, mais… – Donc maintenant, les projets que nous avons mis en place avec Jean-Pierre Bardella, ils sont réels, ils seront financés par la France. Et nous aurons même un interlocuteur qui sera au gouvernement spécifique pour la Corse. – C'est François Philogne, c'est ça ? – Probablement, je ne sais pas encore, mais ce sera ce qui permettra de rapporter toutes les demandes, les nécessités de la Corse et qui seront prises véritablement à cœur par le gouvernement que je soutiens, oui, je soutiens le RN au pouvoir. – Attendez que je sois eu. – Et grâce à nous, on y arrivera. Mais il faut donner la majorité à Jordan Bardella. – On a compris votre message. Romain Colonne, vous avez demandé la parole. – Merci, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un chantier gouvernement qui a ouvert un processus politique, je voudrais rappeler, c'est l'assassinat d'un homme en prison. Nous, ce n'est pas qu'on se pue le gouvernement, mais M. Marc Angélie, vous m'accorderez qu'on n'avait pas d'autre choix que de discuter avec le gouvernement en place, avec le chef de l'État, et c'était normal qu'on le fasse en homme et en femme responsables. Moi, je pense sincèrement, au nom de la démocratie, au nom de ce qui s'est exprimé en Corse depuis plusieurs années, au nom de nos convictions, que le processus, peut-être pas sous la forme passée, sous une autre forme, mais continuera, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes avant nous qui se sont battus pour cette terre. Il y en a aujourd'hui de part et d'autre, et il y en aura demain. Donc, quel que soit le gouvernement, il y aura plus ou moins de difficultés, ça c'est sûr, mais il faudra qu'il y ait des hommes et des femmes, des députés. C'est pour ça aussi que je me présente, qu'il porte une voix forte, une voix puissante, une voix continue, pour porter les intérêts de la Corse et de la Corse. Et vous dire enfin que l'un des premiers travails auquel je m'intégrerai, avec d'autres collègues, c'est la reconstitution du groupe Eliott et faire en sorte que le groupe Eliott, dans la configuration et le chaos qui s'annonce, soit un groupe pivot et puisse… – Feuzeur de roi, entre guillemets, feuzeur de Premier ministre en tout cas. – Puisse se prendre en compte la question de la Corse, il faut que le groupe Eliott soit central dans la future élection et ne soit pas la minorité de la minorité comme d'autres pourraient l'être demain s'ils sont élus. – Juste une précision pour Mme Carrena, si demain, M. Bardala est Premier ministre, le processus actuel s'arrête. – Oui, nous repartons sur un autre processus, nous avons une autre vision pour l'autonomie de la Corse, c'est la décentralisation. – L'autonomie de la Corse, elle passe par des faits concrets, en effet, la régularisation de l'eau, en effet, supprimer les monopoles qui apportent… – La Lang-Corse, madame, la Lang-Corse ? – La Lang-Corse, oui, bien sûr. – C'est-à-dire la Lang-Corse puisque le Rassemblement national s'est prononcé systématiquement contre la Lang-Corse ? – Pas du tout, je ne sais pas si vous sortez ça, mais pas du tout, du tout. Le Rassemblement national est… – Systématiquement, madame, systématiquement. – Mais pas du tout, non, ce n'est pas du tout. – Votre groupe a voté contre, par exemple, vous parlez d'Europe, votre groupe a voté contre le rapport de François Alphonse pour l'enseignement immersif, pour le développement, dit à la Lang-Corse, donc, « et » ou dit « à mes vieux, elle est parlée aux Amprim-Corse » ou « qui ne va ? » – Madame Karina, « qui ne va ? » – Vous dites « à mes vieux » et « dinoscrivieux » et quand elle est parlée aux Amprim-Corse ? » – Écoutez, vous me parlez Corse, c'est… – Oui, à la Lang-Corse, c'est… – Mais nous sommes français aussi, monsieur… – Et on a du Mikoudji, tout dit « par la cause ». – Écoutez, si vous voulez me mettre en difficulté avec ça, je pense que c'est… – Il vous demande si vous lui laissez le droit de parler Corse. – Ah ben bien sûr, je vous laisse le droit, mais quand vous êtes intéressé à moi, adressez-vous en français, parce que je ne vous comprends pas. – D'accord, très bien. – Avec regret, j'aimerais parler le Corse, mais je ne parle pas, je l'avoue, ce n'est pas un défaut que je sache. – Non, non, mais vous pouvez l'apprendre, en regardant nos centaines, si vous voulez. – Mais il y a des écoles pour l'apprendre, votre parti vote contre le développement de ces écoles. – Non, c'est complètement faux, ça c'est… – S'il vous plaît. – Nous sommes souverainistes et nous voulons une France souveraine avec une corse souveraine. – On a des sujets, on a des sujets certainement beaucoup plus importants. – Excusez-moi, oui, de toute façon, il y a des choses, on les fait très importants. – Il n'y a rien, ils ne vont en sortir à rien. – D'abord, là, pour l'Alysande Rouloudjane, sur la question de l'autonomie, donc vous, qu'est-ce que vous faites ? Il faut continuer le processus en cours ou il faut l'arrêter ou changer ? – Écoutez, nous, nous l'avons dit, nous sommes autonomistes et tout à fait favorables à la poursuite du processus. La question qui se pose, c'est comment le processus va se poursuivre si à un moment donné, il y a une majorité de droite qui arrive au pouvoir. Alors, M. Simeone s'est déjà exprimé en disant qu'il avait déjà commencé à négocier avec l'extrême gauche de M. Mélenchon. Le problème, c'est que si ce n'est pas lui qui arrive au pouvoir, je ne sais pas comment le processus va se poursuivre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je crois qu'il y a une dérive, finalement, dans le processus d'autonomie, c'est qu'on a fini par perdre l'objectif d'origine du processus d'autonomie. Le processus d'autonomie, c'est un outil qui doit servir à la défense, à la préservation du peuple corse. Aujourd'hui, on nous parle d'autonomie au service d'un territoire, peu importe qui habite dessus. Et pour nous, c'est une problématique de fond. Il y a, je le crois, une impulsion nouvelle à donner sur le processus d'autonomie. Et si un jour, si c'est une majorité de droite qui émerge au gouvernement, il faudra bien, à un moment donné, se placer… – Quand vous dites de droite, vous pensez même au RN de Jordan-Bardala, par exemple ? – Il y aura certainement le RN, il y aura d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres candidats de droite qui sont… – Non, c'est la droite, avec le LR, monsieur Ciotti, Marion, Maretal. – Qui sont tout à fait favorables et qui comprennent tout à fait la démarche identitaire qu'il peut y avoir en Corse, tout simplement, parce qu'eux aussi ont subi, enfin, nous le subissons et on l'a subi peut-être même encore plus dans certains cas, ce déracinement et comprennent parfaitement la nécessité de réancrer les personnes dans leur territoire. Et en ce sens, l'autonomie est un outil qui intéresse beaucoup de territoires. – Le RN est contre, vous avez bien compris. – Mais de toute façon, écoutez, quand même, le RN est contre, il faudra discuter avec eux. – Il vient de le dire. – Il faudra discuter avec eux. – Donc la reconnaissance du peuple Corse, c'est pour vous une condition… – Tout dépend ce que vous mettez sous le nom d'autonomie, c'est ça le problème. – La reconnaissance du peuple Corse est une condition préalable au processus d'autonomie. C'est fondamental, parce que si on a autonomie sans peuple Corse, il n'y a pas d'autonomie. – Votre voisine est pour la reconnaissance du peuple Corse ? – C'est celle de s'exprimer. Quoi qu'il en soit, je vous le dis, si demain c'est une majorité de droite, il faudra bien discuter avec cette majorité et le RN. Quoi qu'il en soit, il faudra discuter, faire oeuvre de pédagogie. La majorité nationaliste l'a fait avec des gens qui étaient tout autant jacobins, pour autant à gauche. – Mais vous êtes favorable à rien de quoi rien, à la reconnaissance du peuple Corse ? – Mais le peuple Corse existe, bien sûr. – Alors il faut le reconnaître ? – Je ne veux pas nier qu'il existe. – Mais est-ce qu'il faut le reconnaître d'inscrire dans la Constitution ? – Ah d'inscrire dans la Constitution, pourquoi pas ? – Ce n'est pas la position de Jean-Denis Bardela. – Il faut que le peuple Corse existe, il faut que la Corse puisse avoir une véritable autonomie et elle doit être économique, elle doit être… – Non, le peuple Corse existe sans autonomie, il n'y a pas besoin d'autonomie pour exister le peuple Corse. – Il faut aussi, il faut… non mais franchement, je crois que là on n'y est pas du tout. – Vous avez une posture, vous avez une posture qui est indépendable. – Non mais c'est vous qui êtes indépendable, je suis désolée. – C'est indépendable, vous arrivez à vous dormir à l'hôtel, vous allez venir nous prendre des accords, ça nous, il faut arrêter. – Non mais nous proposons des choses concrètes et qui vont rapporter… – Marc-Antoine Leroy. – Vous savez, les barrages dont on parlait, on pourra faire de l'électricité. – Non mais non, malgré tout, respect, je vous porte, parce que vous êtes une belle personne, mais il faut que ça cesse. – Oui mais on pourra faire de l'électricité, ça donnera de l'électricité moins chère. – Non mais notamment éclairons un peu le débat, justement. – On a des castrois aussi, non. – Écoutez-moi, déjà j'aimerais introduire mon propos en disant que, si on regarde bien, depuis 40 ans, dès qu'il y a eu un progrès, que ce soit social ou institutionnel en Corse, il est arrivé de deux… il a été lié à deux choses, des actions locales fortes et unitaires, et la gauche au pouvoir au niveau national. Que ce soit le statut particulier, la loi JOX, les accords de Matignon, c'est toujours la gauche qui était au pouvoir au moment où ils sont arrivés. Et nous, clairement, s'il y a une majorité, nouveau Front populaire, nous poserons des questions pour l'intérêt de la Corse et des Corses. Maintenant, moi j'interroge parce que je me fie aussi, je discute beaucoup avec les gens, on fait du porte-à-porte, on discute, et puis je me fie aussi à certains sondages. Parole de Corse, récemment, faisait un sondage et disait que 60% des personnes interrogées estiment que la population n'avait pas été suffisamment associée au processus institutionnel. Et c'est vrai que je regarde Romain Cologne, vous avez fait ces rencontres au Palais des Congrès et ailleurs, mais ce n'est pas tout, vous devez rencontrer l'ensemble des forces vives de l'île. Et aujourd'hui, ce n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous n'avez pas assez consulté les gens, et il faut discuter avec les gens, parce que les gens ont des grandes craintes. Et l'autonomie, tout le monde est pour le concept d'autonomie. Moi, je suis pour le concept d'autonomie financière, alimentaire. Maintenant, il faut mettre un fond dans l'autonomie que vous défendez. Moi, on nous demande d'être pour ou contre un texte constitutionnel, et on nous dit qu'après, il y aura une loi organique qui décidera de ce qu'on mettra dans l'avenir des corps. – C'est la procédure, là. – C'est la procédure. Mais moi, j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé que le processus de Beauvau ne se résume pas à un échange de patate chaude entre la majorité présidentielle et son interlocuteur préféré, ici en Corse, qui est fait. Vous avez quand même des bons rapports avec la majorité présidentielle, et avant même 2022. Donc honnêtement, il faut que toutes les forces vives de l'île soient consultées. Et vraiment, nous, ce qu'on dit aussi, c'est si l'autonomie doit y avoir, le peuple corse doit être consulté avec un référendum. – Et le référendum ne peut pas être uniquement consultatif. – C'est prévu. – Il ne peut pas être uniquement consultatif. – Nous avons tenu, dans le dialogue de Beauvau, à ce que le référendum soit acté, notamment sur la loi organique, puisque pour une réforme constitutionnelle, on ne peut pas faire un référendum local pour une réforme de la Constitution. – D'abord, Emmanuel Deming, qui demande la parole depuis un certain moment. – Donc déjà, première chose, nous avons découvert tous ensemble que le Rassemblement national était favorable à l'autonomie. – Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de Jordane Bardella. Je peux terminer, s'il vous plaît ? – Pas l'autonomie dont vous parlez, pas la vôtre. – Oui, donc pas l'autonomie. Parce que des autonomies, il n'y en a pas 50, il y a l'autonomie avec pouvoir législatif ou sans. – L'autonomie, c'est pouvoir se tenir à ses besoins. – Non, on ne parle pas de la même chose, madame. On ne parle pas de la même chose. – Très clairement. – Oui, donc n'utilisez pas le mot. – Mais votre autonomie, non ? – Une fois de plus, on essaie d'être un peu sérieux. – Mais je suis très sérieuse. – Donc nous, nous avons participé au processus de Beauvau. Nous avons essayé, et je pense que nous avons réussi, à faire en sorte que les revendications soient, notamment la délibération du 5 juillet, soit la plus haute possible. La plus haute d'ailleurs qui n'a jamais été portée à l'Assemblée de Corse en la matière. De façon, là, franchement, sur l'histoire du Rassemblement national, moi, je veux bien qu'on nous explique qu'avec une majorité de droite, parce qu'on ne peut pas dire extrême droite, on arrivera à discuter parce qu'il y aurait Marion Maréchal-Le Pen qui, elle, serait plutôt girondine plutôt que jacobine. Marion Maréchal-Le Pen, à l'issue des élections européennes, la première chose qu'elle a faite, ça a été d'essayer de rentrer au Berca et du Rassemblement national. Donc à partir de là, je pense que la… – Absolument pas. – Je crois… – C'est une mauvaise. – Ça a même été parfaitement expliqué. – Non, ça n'a pas été le cas. – Elle a voulu rentrer et ils n'en ont pas voulu. – Ça n'a pas été le cas, d'autant plus que Mme Maréchal s'est exprimée publiquement, d'ailleurs sur votre plateau, pour dire qu'elle était favorable à l'autonomie à partir du moment où c'était pour défendre l'identité des Corses. Donc c'est un propos public. Donc je ne vois pas pourquoi vous dites ça. – Parce que c'est la réalité. – Non, c'est votre interprétation, ce n'est pas la réalité. – Donc vous êtes en train d'expliquer, après les élections européennes, Marion Maréchal n'a pas cherché à se rapprocher du Rassemblement national. – Madame Maréchal a cherché à négocier dans le cadre de son parti avec d'autres parties de droite. Elle n'a pas cherché à retourner à l'instruction national. – On n'a pas dû suivre les mêmes actualités. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est qu'avec une majorité d'extrême droite, quelle qu'elle soit, au gouvernement, il n'y aura plus de possibilité d'avancer sur nos murs. – Vous irez négocier avec M. Mélenchon alors, comme ça il fera de la course la Seine-Saint-Denis. – Je ne vois pas le rapport avec M. Mélenchon. – Je ne vois pas le rapport avec M. Mélenchon. – Ce qui est certain, c'est que l'extrême droite a toujours été l'ennemi de la revendication nationale corse. Jean-Marie Le Pen réclamait la peine de mort pour les nationalistes corse. – C'est le jacobinisme des Jacobins, vous en avez à droite et vous en avez à gauche et vous avez des gens qui défendent les territoires et l'ancrage local à droite. C'est le jacobinisme le combat. C'est le jacobinisme. – Et le Rassemblement national, il est quoi ? – Aujourd'hui, il est vrai que le Rassemblement national est une structure jacobine. Donc à partir de là, on sait très bien… – Eh bien, vous ne discuterez pas. Vous ne discuterez pas de l'avenir de la Corse parce qu'il y a un gouvernement qui vous convient. – Mais on pourrait essayer de discuter, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas avancer. – Mais vous savez, vous faites le jeu avant les négociations. – Mais justement… – C'est vrai. – Vous avanciez toute seule puisque vous, vous décidez toute seule des projets sans en référer au territoire et ensuite vous arrivez en disant « On vous a négocié des barrages que vous n'aviez pas demandé. » – S'il vous plaît. – C'est une question commune de l'autonomie. – Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Mais comment ? Qu'est-ce que vous faites avec 2% d'eau qui est retenue seulement, par exemple, pour la Corse ? Demain, on nous parle tout le temps de sécheresse. – On a entendu votre message au long, madame Poiraine. – On a entendu votre message au long. – Oui, mais il y a ça, il y a plein d'autres choses. – Je n'ai pas du tout développé sur quoi que ce soit. On a beaucoup parlé de philosophie, de tachos. – Mais vous avez beaucoup parlé, vous aussi. Vous faites partie des gens qui sont en avance dans ce débat. – En moins d'une minute, il faut dire, puisqu'on est venu sur le dossier de l'autonomie. J'ai eu l'immense honneur d'être le président de la commission des compétences législatives de l'Assemblée de Corse. À ce titre-là, j'ai produit, et c'est important aussi que les téléspectateurs et téléspectatrices l'entendent, j'ai produit un rapport avec 6 mois d'audition de présidents de régions européennes, de constitutionnalistes, de fonctionnaires de toute l'Europe, de spécialistes de la Constitution française pour mettre justement un contenu sur l'autonomie. C'était un rapport important qui a structuré l'ensemble des travaux de l'Assemblée de Corse et au-delà par la suite. Et vous dire aussi, et ça a été brièvement rappelé par M. Leroy, j'ai en ma qualité de militant de Femagour, organisé ce qu'on a appelé contrat sur l'autonomie. C'est peut-être pas suffisant, mais je voudrais vous rappeler, vous aviez été invité comme beaucoup d'autres forces politiques et l'ensemble des syndicats de l'île, et vous étiez présents comme d'autres, nous avions mis 150 personnes à mardi soir au Palais des Congrès pour poser la question de quel modèle social pour l'autonomie. Alors sans doute n'avons-nous pas assez discuté jusqu'à présent, mais je terminerai en vous disant que la première phase, la première phase était celle de l'écriture constitutionnelle, nous allions engager la seconde phase avec des consultations plus intenses et plus diversifiées sur l'écriture de la loi organique. En tout cas, demain, comme députés, nous serons là pour participer à ces travaux et pour consulter l'ensemble de la population. – Pour terminer sur cette partie, Jean-François Oujan, il voulait la parole. Vous n'avez pas été invité au contrat chez l'autonomie ? – Non, je n'ai pas été invité en tant que président de la fédération, puisque le monde socio-économique a été banni, en grande partie, de cette discussion. Donc, constituer un projet d'autonomie sans concerter les acteurs économiques, à moins que l'on considère que la manne financière qui tombe de l'État tous les ans est suffisante pour faire vu l'ensemble des Corses, et de là, on rentre dans un régime communiste comme l'était certainement la Russie il y a quelques années, mais nous, je regrette, je le regrette, parce que c'est pas… et j'espère que dans le futur ça changera, donc je peux être témoin, je suis témoin de ce qui m'a animé, de ce qui m'a été proposé, aucune proposition n'a été faite, hormis la commission sénatoriale qui est venue il y a dix jours, avec le sénateur Paris, où j'ai été reçu, on a pu échanger, puisqu'on avait remis un document, puisque nous, Fédération des bâtiments, que je représentais, avions constitué un document dans le cadre d'autonomie. Voilà, c'était seulement la réponse que je tenais à apporter, et c'est une réponse d'un individu qui n'était pas présent, ni concerté, ni invité. – Allez, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre débat, il nous reste neuf minutes d'émission. Alors dimanche soir, nous connaîtrons les deux, peut-être éventuellement les trois qualifiés pour le second tour, alors je sais que vous allez tous me dire que vous serez au second tour, mais au cas improbable, vous ne le saurez pas, quelle va être votre position ? Par exemple, chez les nationalistes, est-ce que vous soutiendrez le candidat de la famille nationaliste, quel qu'il soit, s'il était en lice le 7 juillet, Jean-François Luciani ? – Jean-François Luciani veut dire qu'il est candidat, donc il joue la gagne, donc il joue le second tour, il sera au second tour, parce que quand on s'engage, on s'engage avec la conviction de son opinion. – Si ça n'arrive pas, par hasard. – Dans l'hypothèse, ça n'arrive pas, on considérera… – Et vous, si ça arrive, mais qu'il y a un autre candidat nationaliste… – Moi, je suis un néophyte en politique, c'est ma première candidature, et je fais partie d'un pari de parti. On aura certainement à réfléchir à un moment donné, des dispositions qu'il y aura lieu de faire, concernant tous ces messieurs et ces dames qui seront au second tour. Moi, je vous dis et je vous répète que je n'ai aucune autre conviction que ceux de la gagne. – Emmanuel Dominique, sur cette question, la même ? – Même réponse, on n'est pas là pour s'arrêter au premier tour, on est là pour être au deuxième tour, après, on sera les porteurs d'autres personnes, ça c'est sûr. – Imaginons qu'il y ait une triangulaire, qu'il y ait deux nationalistes, est-ce qu'il y en aurait un qui se désisterait au profit de l'autre ? – Alors qu'il y a deux nationalistes, ça veut dire qu'il y a deux options politiques différentes. – Donc ça veut dire non. – Non, 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 mais c'est le cas. – Après, ce sont des choses qui se décideront au soir du premier tour. – Même chose pour vous, Romain Colonne ? – Écoutez, moi, je suis très humble devant les électeurs et les électrices, s'ils me font confiance au moment où je vous parle, je ne le sais pas, en tout cas, je mets tous les moyens possibles de manière… – Non, je ne parle pas si vous serez au second tour. – De manière… – Quel candidat autre que vous, vous soutiendrez ? – Je suis sûr, je suis sûr que vous ne l'êtes pas. – Mais l'achat émis répond au nazi-gonde. – Non, on a répondu. – L'achat émis répond au nazi-gonde. – Bon, on n'en sait pas plus. – Qui vous soutiendriez, vous, au cas où vous ne seriez pas ? – Déjà, je vais faire comme tout le monde. Je vais dire qu'on souhaite être la surprise de cette élection et qu'on souhaite parler à l'ensemble du peuple de gauche qui, avec cette union, j'espère, aura trouvé une voie pour le représenter. Maintenant, nous, au Parti communiste, en tout cas, nous avons été très clairs. Et il y a un communiqué qui est sorti aujourd'hui. Si l'un des candidats se retrouvait face à l'extrême droite au second tour, nous appellerions à soutenir le candidat se retrouvant face à l'extrême droite. – Quel qu'il soit. – Quel qu'il soit. S'il s'avère qu'on reprend les petits jeux de Tchamirispond entre M. Marc-André et M. Collone, je ne suis pas propriétaire de mes voies non plus. Je les laisserai décider, notamment en regardant le prochain débat sur Viastil. – D'accord, la position est claire. – Merci pour la promo. – Et à l'extrême droite, alors, est-ce qu'il y aurait un désistement mutuel ? – Monsieur Albertine, qui me qualifie d'extrême droite. – Oui, oui, d'extrême droite. – Non, mais je préfère quand même vous le signifier. – Vous vous indiquez de Marion Maréchal un petit peu. En tout cas, vous affichez votre proximité avec Marion Maréchal. – Oui, nationaliste de droite, ça c'est vrai, nationaliste. – Non, mais c'est elle qui a appelé au désistement au profit de… – Écoutez, aujourd'hui, vous parlez de Mme Maréchal, mais le cas ne se présente pas. Aujourd'hui, notre démarche, elle est corse et uniquement corse. Aujourd'hui, nous sommes là pour imposer nos thématiques dans le débat public, dont certaines ont été malheureusement abandonnées par la majorité territoriale. Nous allons continuer notre démarche, continuer à faire campagne, avec bien entendu l'ambition d'être au second tour. Et nous verrons à ce moment-là, nous poserons la question à ce moment-là. – Laurent Marquand, j'ai un parcours plutôt à droite, vous pourriez le soutenir face à Romain Cologne, par exemple, qui est issu de la majorité territoriale que vous… – Écoutez, je vais reprendre ce que je vous dis aujourd'hui. – Oui, la question ne s'oppose pas. Il y a des différences idéologiques et politiques qui sont très marquées autant avec M. Cologne qu'avec M. Marquand. Donc aujourd'hui, la question ne s'oppose pas pour nous. Nous allons continuer à faire campagne, et nous verrons à ce moment-là au second tour. – Mais vous avez quand même un peu répondu à la question. – Ariane Corène, qu'est-ce que vous faites ? – Eh bien, je rappelle, cette élection vise à voter pour un nouveau ministre, premier ministre, donc un nouveau gouvernement. Et ce sera soit M. Mélenchon, soit M. Bardella, au bout du compte. – Et M. Loujian, au cas où il sera au second tour. Et donc, toutes les voix qui n'iront pas sur M. Bardella sont perdues, voilà. – D'accord. – Voilà. – Ce sera la gauche au pouvoir, ce sera l'exempleur au pouvoir. – Non, mais parce que nous votons un premier ministre. On est bien d'accord ? – Oui, d'abord un autre député. – Selon le nombre de députés qui arrivera à la Chambre, ça va se jouer comme ça. – Laurent Marquand, je vais vous compter sur quel soutien vous au second tour, si vous y êtes. – Moi, je ne vais pas faire de spéculation déjà. – Écoutez, je suis candidat au premier tour. Je suis concerné, comme tous les candidats, par la potentielle qualification ou élimination. Et on verra dimanche où je suis et si je suis encore dans la compétition. – Eh bien, l'émission touche maintenant à sa fin. Nous allons donc faire un dernier tour de table en forme de conclusion. Vous avez un peu moins d'une minute chacun pour conclure. C'est vous qui commencez, Mme Demey. – C'est moi qui commence. Bon, donc moi, je voudrais simplement dire que nous, nous nous présentons à cette élection avec notre histoire, notre ADN. Contrairement à ce qui a pu être dit, moi, je ne considère pas que le mouvement national a abandonné la défense de l'identité corse. Ça, c'est certain. Et donc, nous, notre histoire, c'est celle de cette lutte. C'est celle de la lutte de libération nationale. Et je voudrais en profiter pour saluer, de façon fraternelle, notre frère Stéphane Or, qui est actuellement incarcéré à Paris, loin des siens. Saluer sa famille. Saluer tous ceux qui sont victimes de la répression politique. Et dire à tous ceux qui se battent depuis 50 ans et qui continuent à se battre, qu'on sera toujours là, que pour nous, le combat continue. – Marc-Antoine Leroy. – Vous savez, moi, j'ai 31 ans. Et depuis que je n'ai jamais forcément manqué de rien, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a subvenu à mes besoins. Mais depuis 31 ans, j'entends, il va falloir se serrer la ceinture. C'est la crise. Il va falloir faire des efforts. Et moi, je veux m'adresser aux gens qui en ont assez d'entendre ce discours. De gens qui, finalement, des fois, on les entend beaucoup dire « c'était mieux avant ». On les entend même sur ma gauche, généralement, des gens qui disent « c'était mieux avant ». Et moi, je pense que l'idée… Sur ma droite. – Oui, c'est la dyspraxie, ça. Qui disent « c'était mieux avant ». Et moi, j'aimerais simplement dire « ça sera mieux demain ». Et pour ça, il faut élire un gouvernement progressiste qui pensera aux préoccupations des gens en Corse comme sur le continent. – Lisandro Joanne, vous qui avez aussi 31 ans. – Oui. Écoutez, moi, je viens de cette génération qui a vécu la victoire nationaliste en 2015, qui a vécu cette victoire avec un espoir immense d'un changement profond dans ce pays, avec la conviction que ce peuple pouvait survivre. Et aujourd'hui, nous sommes complètement, complètement désabusés. Abandonnés par rapport aux fondamentaux qu'aurait dû porter la majorité qui a complètement délaissé la défense de l'identité pour la troquer contre une lutte institutionnelle. Aujourd'hui, écoutez, nous, c'est simple, notre démarche, elle est récente. On s'engage pour défendre l'identité des Corses parce que nous ne voulons pas disparaître. Tout simplement, nous ne voulons pas disparaître. Et dimanche prochain, dans la mesure où notre démarche est nouvelle, et si vous voulez soutenir ceux qui, aujourd'hui, s'engagent vraiment à ce que la Corse reste Corse, à ce que nous restions nous-mêmes chez nous, c'est Mossa Palatina qu'il faut soutenir. – Jean-François Loujane. – Liberté de ton, comme vous avez pu le voir, liberté d'exprimer des points de vue sans barrière. La conviction que l'ensemble des militants qui ont participé avec moi à cette élection sont des gens sincères, convaincus, qui sont moteurs, qui sont de la plupart très jeunes. Le devoir de servir une cause, comme disait auparavant Emmanuel et d'autres qui ont participé, dont les pairs ont participé avec nous à un combat que nous avons mené. La conviction d'être dans le droit fil de l'histoire, parce que je pense que la sauvegarde de ce peuple passera par l'émancipation économique, parce que si le pouvoir économique venait à disparaître, ce serait notre disparition programmée. – Ariane Coréna. – Alors, en cas de victoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aurons un interlocuteur spécifiquement pour la Corse, à qui on pourra ramener tous les besoins de la Corse et autres. Et d'ailleurs, pour la langue corse, nous avons déjà, plus qu'en tête, puisque c'est déjà approuvé par le bureau exécutif, la création d'un institut qui défendra la culture et la langue corse. – Romain Colloran. – Une seule boussole dans cette élection, un seul parti, le peuple corse, rien que le peuple corse, les intérêts des hommes et des femmes de cette terre, leur dire que je pense qu'il faut marcher sur nos deux jambes, d'une part l'amélioration des conditions de vie des Corses, et d'autre part trouver une solution politique pour ce pays, pour la Corse, qu'il y ait une situation de chaos qui se profile en France et à Paris, que face au chaos, face à la Macronie, face au relais de la Macronie en Corse, il faut répondre par une voix constante, par une voix forte, déterminée, qui parle au nom des intérêts de la Corse, encore une fois, et rien que des intérêts de la Corse. Et je voudrais dédier cette élection aussi, permettez-moi, à la jeunesse de ce pays qui nous donne beaucoup aussi de gages d'espoir, ces derniers jours et ces dernières heures. – Laurent Marquand, c'est à vous qu'il appartient de conclure. – Depuis 15 ans, moi j'exerce des responsabilités politiques, les gens me connaissent, et ils savent que je suis un homme de conviction, ils savent que je suis un homme d'engagement, et pendant deux ans, j'ai été député de cette circonscription, et j'ai été président d'un groupe parlementaire. La voix de la Corse, grâce à cette action, elle a retenti au niveau national, et elle a pu peser, influer, pour les Corses, pour la Corse, mais également dans le cadre d'un débat politique qui est national. Donc moi je demande tout simplement, dans les temps difficiles que nous vivons, qui sont des temps troublés, qui sont des temps confus, de faire confiance à mon expérience, de faire confiance aux capacités qui sont les miennes, et de continuer ce travail que nous avons entrepris ensemble depuis plusieurs années. – Eh bien mesdames, messieurs, nous en resterons là pour ce dernier débat d'avant-premier tour. Merci à vous toutes et tous d'y avoir participé, dans un bon état d'esprit. Merci à vous aussi Pierre. On se retrouvera, pour certains d'entre vous, en tout cas la semaine prochaine, pour le débat de second tour. En attendant, ce sont les électeurs, bien évidemment, qui se prononceront dimanche. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501